Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fin du monde Rien que ça ! C'est tout ce que vous avez trouvé ? C'est une ruse pour nous prendre les machins muins Vous en avez besoin pour trouver la dernière cité d'or, pas vrai ? Mais on vous dit qu'il n'y a pas de septième cité d'or Pas encore ! C'est nous qui allons la construire Ce sera une cité bouclier pour empêcher un grand cataclysme Non, 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 non Si ça continue comme ça, on va mourir de faim avant la fin du monde Ça, 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 ça se mange une girafe ? Mais non ! Allez, viens ! On va sûrement trouver des fruits dans le coin Venez avec nous et vous verrez bien que nous disons la vérité Pour tomber dans un piège et se faire dépouiller ? Ha ! La seigneurita et moi, nous rentrons en Espagne avec les objets d'Ambrosius un point, c'est tout Alors vous rejoindrez la côte à pied Parce que si vous voulez que je vous emmène à Killua avec le condor, il me faut les artefacts d'Ambrosius C'est donnant, donnant Quoi ? Les artefacts ? Les artefacts ? Les artefacts ? Les frites ? Ces trucs muins sont à nous Et vous, Laguera ? Vous ne dites rien ? Désolée, Zia, mais j'ai juré fidélité à mon roi Charlequin m'a confié une mission et je compte bien l'accomplir Votre mission, c'était d'espionner Ambrosius, mais il est mort Non, sa vraie mission, c'est de rapporter le grand héritage à son maître, comme un brave petit soldat La science de mu, la toute-puissance d'Atlantide, Charlesquin doit en rêver jour et nuit Mais il n'en profitera pas longtemps, parce que le grand cataclysme va l'emporter tout roi qu'il est, comme nous tous Merveille des merveilles ! Regarde-moi ça ! On va se faire une de ces omelettes Tu préfères le gober tout cru ? Oh misère ! Il est à vous, c'est un joli nœuf ! Je ne vois qu'une solution Un duel à la loyale Si tu gagnes, les artefacts sont à vous Si je gagne, nous les gardons et Esteban nous emmène sur la côte Dans ce cas, c'est à moi de l'affronter Ne perdons pas de temps C'est un joli nœuf ! C'est un joli nœuf ! Joli fête ! Mais tu l'as déjà tenté lors de notre première rencontre, non ? Aujourd'hui, tu as toutes tes chances Une partie de mon attention est subjuguée par ton charme L'autre partie se défend encore pas mal Dire qu'il faut se battre pour que j'aie enfin le plaisir de t'avoir à mes côtés Enfin quoi ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? On dirait qu'ils dansent Ils sont en train de l'embobiner, oui ! Tu n'auras pas boulet ! C'est quoi cette gosse dingue ? Attention ! Ce cataclysme ! Tu y crois vraiment ? Ou cherches-tu à me piéger ? On ne piège pas, Mendoza Je ne te mens pas ! Cette météorite est une réalité ! Je l'ai vue ! Bon sang, Laguera ! Accorde-moi ta confiance pour une fois ! L'heure est venue d'assumer mon choix Votre cause prévaut J'ai défendu la mienne avec honneur J'en témoigne Eh bien alors, ma cocotte ! On t'a pas appris à voler ? Encore raté ! Encore raté ! Les gars ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le pondeur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? À ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à croire à votre défaite C'est incompréhensible Vous m'accusez de quoi, au juste ? Oh ! Vous, de rien, Señorita, jamais Mais je me méfie de cet animal-là Le combat a été loyal J'ai perdu, il n'y a rien à ajouter Voyons voir s'il y a bien tout ce qu'il faut Une bestiole pareille, c'est pas humain Je me sens tout maigre Ça tient même pas dans une marmite Mais à la broche, c'est jouable Ça alors ! Ce sont des Olmec ! Peut-être Elle a bien essayé de l'apprendre, mais tu penses bien que ces faces de poulpe nous ont pas laissé faire Oh ! C'est une catastrophe ! Elle est le cœur de la cité bouclier que nous devons bâtir pour détruire la météorite ! Sans la pierre d'Ophir, tout est perdu ! C'est trop grave ! On doit aller la chercher ! Mais ouais, c'est ça ! Facile ! Il suffit d'aller au centre de la Terre en se glissant entre les mâchoires du diable ! Il a raison ! Je ne vois pas comment on pourrait retourner là-bas La nef volante est hors d'état de voler et le condor ne pourra jamais manœuvrer dans la faille Et si par miracle vous réussissez à entrer dans la base secrète, vous aurez affaire à une bande de démons dégénérés Des démons ? Venez ! Vous vous souvenez de l'histoire de Jonasie, le sorcier Maasai ? Sekuru nous a raconté qu'il connaissait les démons qui vivent au centre de la Terre parce que, quand il était petit, il l'avait enlevé et emmené dans leur royaume Eh bien, c'est cette histoire que les peintures racontent Vous voyez l'enfant qui est amené sous terre par d'étranges créatures ? Eh bien, ce qu'il appelait des démons, en fait, ce sont des Olmec Oui, bien sûr ! Jonasie est allé dans la base des Olmec Et c'est lui qui a dessiné ses peintures pour le raconter Cette histoire est plausible, mais je ne vois pas en quoi cela nous aide C'est simple, si Jonasie a pu s'enfuir, c'est sûrement que la base a une autre entrée Et cette grotte est peut-être l'accès à cette seconde entrée Il faut en avoir le cœur net Eh ! Il y a l'entrée d'une galerie Allons y jeter un oeil On fait un repérage et on revient On fait un repérage et on revient Comment savoir si cette piste peut nous conduire aux Olmec ? Peut-être en suivant le cours de la lave ? Il me semble que c'est sa chaleur qui fournit l'énergie à la base Olmec Alors ? Il y a une chance en effet pour que ce passage mène à la base Olmec Mais on doit l'explorer plus en avant pour en être sûr On vient avec vous ! Non Esteban, c'est beaucoup trop dangereux Vous ne pouvez plus prendre ce genre de risque Le sort de l'humanité repose en partie sur vos épaules Señorita, avez-vous oublié ce que nous avons vécu là-bas ? Vous n'allez tout de même pas... Je crois que les enfants savent ce qu'ils disent à propos du grand cataclysme Tel que les muins et les atlantes l'ont annoncé Cela explique tout Les cités d'or, le grand héritage Je dois les aider à empêcher ce désastre Merci Laguera Esteban, Zia, Tao, vous retournez à Zimbabwe pour mettre les artefacts à l'abri Ensuite, tu reviens nous chercher On vient avec toi Mendoza, on n'a pas peur ! Non mes amis, vous serez plus utile avec les enfants Bâtir une cité ne sera pas chose facile Ils vont avoir besoin de vous Tu peux compter sur nous Mendoza Alors c'est à moi de te conseiller d'être prudent cette fois ? On se revoit très vite Sinon, nous aurons au moins tout essayé Nous rapporterons la pierre Sois au rendez-vous Mes artefacts Trahissons À bientôt Attends, n'est pas si vite À bien y réfléchir Il est hors de question Que j'abandonne une future duchesse Vous ne perdez rien pour attendre Tiens, il n'y a plus de garde ici maintenant On est arrivé ? Oui, venez, c'est par là Eh oh, il y a quelqu'un ? C'est quand même bizarre Il n'y a personne Eh oh ! Désert C'est quand même inquiétant Oh, venez-moi ! Par ici Regardez Merveilleux ! Un vaisseau holmec ? Je rêve Mais d'où il sort ? Je crois que je sais Tu sais que tu peux compter sur moi Oui, votre altesse Papa ? Papa ! Esteban ! Oh mon fils Quelle joie de te revoir Papa, tu... Tu es guéri Oui Mon traitement a fait des miracles Mes recherches n'ont pas été vaines Je suis si heureux Zia ! Tao ! Venez que je vous embrasse Je vous félicite d'être parvenu au bout de votre quête Je suis vraiment fier de vous Et de vous tous C'est gentil mais c'est la routine On a juste un peu faim Faim ? Comment ça, faim ? Mais vous êtes ici au Royaume de France, mes amis Serviteurs ! Nous avons faim ! Suivez-moi Le roi m'a informé des derniers événements Sachez que vous ne serez pas seul pour faire face à cette ultime épreuve C'est main dans la main que nous l'affronterons Mendoza n'est pas avec vous ? Nous avons eu un contre-temps Je vais t'expliquer J'ai jamais mangé pareil que ce n'aille Elle est ronde, elle est ronde, elle est rottie Et le pain ? Vous voilà ! J'ai une mauvaise nouvelle D'après mes calculs, la météorite devrait atteindre la Terre avant le solstice d'été Ça nous laisse moins de trois mois pour bâtir la cité bouclier Pourvu qu'il réussisse à récupérer la pierre d'Ophir A bientôt mon fils Nous nous quittons déjà mais je te promets de revenir vite avec toute l'aide possible Je dois ramener ici au château toutes les personnes susceptibles de nous aider à la construction de la dernière cité Oui, je sais Au revoir papa Ne t'inquiète pas Esteban Chacun de nous a traversé tant et tant d'épreuves Nous triompherons de celles-là comme des autres A bientôt mon fils Pendant votre absence, nos amis alchimistes et moi-même avons étudié cet heptagone d'oricalque Et nous avons découvert ceci Vous l'avez actionné ? Non, 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 nous n'avons pas osé Car d'après ses inscriptions, seul le nakal peut y toucher Tu confirmes la traduction ? Alors, c'est exact Il permet de déployer le squelette de la cité Oh non, les fondations de la cité Bon, on dirait que c'est à moi de jouer Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Quel est donc ce nouveau prodige qui secoue les murs de Chambord ? Mendoza, Laguera et Gaspard ? Atteindront-ils la Basolmec ? Retrouveront-ils la pierre d'Ophir ? Pressons le pas Vous le saurez en regardant le prochain épisode des mystérieuses cités d'or Débrôle chef Mendoza Évite de nous donner des ordres La réserve naturelle du Maasai Mara est au cœur de la savane Nos héros traversent ces espaces aujourd'hui protégés Où la vie sauvage suit son cours Oh oh, elle danse ? Cette chorégraphie est une parade nuptiale C'est en se frottant le cou que le mâle et la femelle girafe se séduisent Grâce à ce balai, naîtra 15 mois plus tard un petit girafo Ha ha, une grosse cousine ! L'autruche passe pour une bête craintive qui enfouirait sa tête dans le sable au moindre danger En réalité, il n'en est rien C'est un animal redoutable Vive et rapide, sa griffe tranchante peut éventrer un lion en un seul coup de patte Lorsqu'elle approche sa tête du sol, c'est pour chercher sa nourriture ou enterrer ses oeufs Ha, c'est une autruche, pas une poule mouillée ! En période de reproduction, le mâle bat des ailes pour impressionner la femelle Dans la savane, chaque mammifère possède sa danse de l'amour Même Mendoza et Laguera en ont une Le scoop de pichou Oh, les cuisines du château ! À table ! C'est ici que les serviteurs de Chambord s'affairaient à la préparation de somptueux festins Regarde ce four Il servait à cuire le pain et les pâtisseries royales Du temps de François 1er, cette pièce n'existait pas encore Les cuisines étaient à l'extérieur pour éviter les incendies et les mauvaises odeurs Oh, passe un pas pour le cuistot ! Salut ! Au château, le confort du roi passe avant tout Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada